frères et soeurs bonjour nous sommes le mardi 8 juin 2021 et nous voulons constater ce que le chantier a produit c'est volontairement que nous ne vous avons pas envoyé la vidéo d'hier parce qu'on a estimé que les travaux devaient avancer et qu'on devait vous montrer définition où est-ce que nous en sommes alors je vous invite à venir avec moi et de découvrir ce qui s'est passé entre dimanche et lundi et voir que le travail a tenu ses promesses tout est complètement fermé et que l'on va pouvoir commencer à crépire le sol justement pour rendre le bâtiment habitable suivez-moi j'aperçois monsieur aloïse et monsieur sauter certainement en train de faire des budgets bonjour monsieur bonjour comment allez vous très bien bien j'espère que vos budgets sont à la hauteur de ce que nous n'avons pas ce n'est pas à la hauteur de ce que nous n'avons nous sommes conscients que les moyens font des pauvres d'accord donc vraiment nous essayons d'ajuster au maximum tout à fait très bien c'est du format et d'atteindre les objectifs voilà à achever le gros jeu le gros jeu étant fini nous sommes à la phase définition définition en expérience souvent plus délicat en tout cas c'est très intéressant je ne sais pas si on peut donc aller ensemble montrer à nos frères et soeurs monsieur sauter oui que le gros oeuvres est fini ce qui reste à faire ce serait très intéressant que de la bouche de monsieur sauter on constate ensemble nous sommes heureux de constater que tout va bien et qu'aujourd'hui on est en train de préparer le sol pour le couler tout à fait donc où est-ce qu'on en est au niveau de l'évolution des travaux ou est-ce qu'on en est maintenant quand vous venez de redire nous on prépare déjà le coulage du sol on va mettre le sol à niveau aujourd'hui on va préparer le sol qui va pouvoir accueillir le coulage on le met à niveau et c'est ça l'objectif du jour déjà on a le sable on a le gravier on a le ciment on a encore un peu de ciment parce que la quantité qui est là quand même ne peut pas me permettre d'achever totalement le coulage monsieur alohis va s'en occuper quand vous pouvez le constater les élévations sont finies nous sommes dans la pièce principale ça c'est le doctoire lui-même d'accord et voilà est juste là la chambre juste la chambre de l'intendant qui est devant nous et donc juste derrière la porte qui est là il ya deux chambrettes à l'intérieur c'est à dire les toilettes et la salle de bain voilà voilà donc c'est un espace vraiment magnifique vue de l'extérieur la toiture est complètement finie bref le gros oeuvre est pratiquement pratiquement terminé à traverser l'étape du gros oeuvre actuellement nous entrons déjà dans l'étape de finition définition alors en termes de finition qu'est ce qui manque pour que les frères et soeurs comprennent exactement ce qu'il nous faut ce qui reste concrètement à faire pour les conditions déjà il ya le trépissage sol oui donc en attendant si dieu béni en attendant qu'un jour on va mettre le carreau après avoir coulé le sol on va pouvoir le lisser ok on va le lisser donc après le collage on va faire une légère chape qui va accueillir le lissage très bien voilà ensuite il ya les fermetures les ouvertures je vais dire les ouvertures il nous faudra des antivolts nous faudra des battants on a quand même trois forts qui sont déjà là sont déjà là on va les installer à les installer voilà donc ensuite il y aura l'étape du crépissage du crépissage des murs intérieurs et extérieurs extérieurs voilà et ensuite aussi le plafond avec le temps et le badage avec la tolis tout autour de la ça ça va être fait normalement ces jours c'est parce que la tolis est déjà là déjà là donc c'est de manière tout ce qui reste à faire oui peut-être aussi l'étape de la vie à la peinture il ya l'électricité la plomberie voilà les choses par exemple la plomberie qui doit pouvoir passer aussitôt passer plus rapidement pour ces deux rations possibles d'ici demain si demain oui pendant que nous serons en train de rouler le sol pour plomber aussi sera là pour s'analyser ses tuyaux très dans la tuyauté exactement voilà bon nous avons sacrément avancé en tout cas c'est un très beau bâtiment de l'extérieur moi même je suis très content de ce que ça donne nous remercions ton équipe quelqu'un me disait hier qu'à moins de deux semaines le bâtiment est déjà debout c'est je pense que c'est un record vu la manière de travailler vu que c'est fait à la main pas de machine pas de pelteuse pas de rien du tout tout ça à la main comme vous voyez ils sont en train de préparer le sol pour accueillir le le crépissage du sol c'est vraiment fait le coulage le coulage c'est vraiment fait à la main c'est vraiment manuel c'est physique et vous voyez donc ça avance et vite normalement un bâtiment comme ça quand on travaille normalement il prend combien de temps pour atteindre ce niveau de travail en ce moment ce niveau c'est pas moins de six semaines moi pas moins de six semaines à ce niveau à ce niveau c'est là nous sommes pratiquement moins de trois semaines nous sommes à deux semaines merci beaucoup à ton équipe les gars merci beaucoup à vous aussi et puis on espère avancer comme ça jusqu'à ce que l'on puisse faire en sorte qu'à la fin de cette semaine si dieu le veut que ce soit rendu habitable pour les enfants en attendant de finir mais que les enfants peuvent déjà dormir à l'intérieur sans souci voilà merci beaucoup sauter et je vous dis à très bientôt pour la suite nous restons disponibles si vous voulez vous aider vous regardez juste en dessous de la vidéo et vous allez voir le lien qui vous permet de nous aider financièrement et le numéro de compte qui vous permet de vous aider financièrement je n'ai pas injuste pour ouvrir votre travail pour tout ce que vous ferez pour l'oeuvre le seigneur nous a dit ce que vous dépenserez en plus je vous le rendrai à mon retour c'est ce qu'il nous a dit nous espérons tous sans cette promesse que la paix soit avec vous et à bientôt